Musique Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face. Aujourd'hui, nous allons parler d'administration, d'entreprise publique. On parlera de toutes ces questions au loin de la politique. Mais comment on n'est pas parlé de politique quand on parle des entreprises de l'État, quand on parle des sociétés commerciales, toute cette confusion qu'il y a. Il faudrait qu'on en parle. Je reçois aujourd'hui un auteur d'un livre qui s'intitule d'ailleurs « Entreprise publique en République démocratique du Congo, la nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilisation et la performance ». Il s'appelle Jacques Kabea Tenda, que beaucoup vont certainement reconnaître. Il réside au Canada, mais il travaille dans plusieurs domaines. Il est diplômé d'une grande université, je veux dire, parce que là, c'est en anglais. L'université d'Ottawa. Oui, c'est compliqué quand même à me donner en anglais. Mais vous faites un livre totalement français, ce qui est bien. Et votre livre, c'est bien évidemment, ça parle, ça traite sur des questions des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Exactement, Christian. Alors, oui, allez-y. Mais avant toute chose, je voudrais, Christian, vous remercier pour m'avoir donné cette occasion de fouler de mes pieds ces mythiques studios, les mythiques installations de Congo Buzz, M. Face à Face, de l'excellent Christian Boussende. Je suis très heureux d'être, je me sens vraiment honoré d'être reçu par votre personne. C'est un grand plaisir de recevoir une intelligence comme vous. Alors, il faudrait dire déjà l'entrée des jeux, parce que le titre de votre livre, c'est les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Mais nous sommes en 2008, lorsqu'une loi vient tout changer. Une loi de 7J qui vient tout changer. Les entreprises publiques passent, quittent cette dénomination des entreprises publiques, et ça deviendra des sociétés commerciales. Mais on n'a vraiment pas senti une transformation dans l'âme. Ce sont les mêmes problèmes que les entreprises publiques connaissaient, ce sont les mêmes problèmes que les sociétés commerciales connaissent. Est-ce que, selon vous, quelle différence y a-t-il entre la loi de 1978, qui régissait les entreprises publiques, et la loi de 2008 ? Christian, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous savez que les entreprises publiques, depuis l'accession de notre pays en indépendance, souffrent d'un certain marasme. C'est depuis l'accession du pays en indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs tentatives de réformes qui ont été faites. Et les dernières réformes en date sont celles du COPIREP, le comité permanent pour la réforme des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Malheureusement, comme vous le dites, les résultats sont très mitigés, et je dirais même quasiment nuls. Ce à quoi on s'attendait, on n'est pas arrivé là. J'allais parler dans mon livre, effectivement, COPIREP est allé, il a fait un bon diagnostic sur la situation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Le diagnostic était que les entreprises publiques souffrent d'un problème de rentabilité, mais aussi un problème de performance. Alors, devant cette réalité, le diagnostic est correctement fait. Malheureusement, la thérapeutique utilisée n'a pas été à la hauteur. Mais comment ça ? Comment vous expliquez ? Ça n'a pas été à la hauteur, mais c'est parce qu'ils sont allés dans la transformation juridique des entreprises, tout en laissant le problème crucial tel quel. Ils ont transformé les entreprises en sociétés commerciales, il y avait deux types de sociétés et autres types de sociétés qu'ils ont créées également là, mais le problème demeure le même. Le problème, c'est la rentabilité et la performance, et qui a comme sous-bassement, comme cause principale, la bonne gouvernance. Alors, parce qu'on va parler de la bonne gouvernance tout à l'heure, je voudrais déjà que l'on se comprenne. Il y a toujours dans la même loi de 2018, il y a un article quand même qui va mettre les gens en main à l'aise, c'est l'article 14, qui dispose aussi bien que lorsque une entreprise publique est en déficit, on va dire qu'elle ne peut pas payer ses agents, au moment de la transformation, on accorde à cette entreprise pratiquement 36 mois pour que l'entreprise fasse tous ses états financiers, qu'elle ne peut pas partout, et pour qu'elle puisse se relancer. Mais après, rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est plus de 36 mois, mais rien n'a toujours été fait. Mais c'est parce que rien ne pouvait se faire. Parce que, c'est comme on dit, c'est juste postposer le problème. On allait accorder ces 36 mois à ces entreprises, mais le problème étant le même, les résultats seraient les mêmes. Vous comprenez un peu ? Donc, on ne serait pas arrivé au résultat qu'il fallait. Alors, le problème, ce n'était pas de transformer les entreprises publiques, ce n'était pas de donner un délai supplémentaire aux entreprises pour pouvoir faire face à leurs engagements financiers ou sociaux. Vous savez, c'est une situation assez délicate. Les entreprises se retrouvent dans une situation d'assèchement total de leurs trésors. Le cash flow est quasi nul, pour la plupart d'entre elles. Mais c'est vrai qu'on peut légèrement, ou puis rapidement, ou petit à petit, step by step, comme on dit, arriver à relancer ces entreprises. Mais à condition que le problème de la bonne gouvernance soit réglé. Alors, quand je parle de bonne gouvernance, c'est quoi ? Peut-être que vous vous posez cette question. La bonne gouvernance, c'est tout simplement mettre en place un ensemble de structures, de politiques, et changer la culture même de gestion de l'entreprise, et de le faire dans le cadre d'une certaine transparence générale, et arriver à la réédition des comptes. Pour permettre à l'entreprise de réaliser sa mission et d'atteindre ses objectifs stratégiques tels qu'il s'est fixés. Est-ce que le problème n'est pas plutôt des questions politiques ? Mais avant de parler du problème politique, revenons en 1960. C'est quoi la topographie ? Est-ce que les climats dans lesquels les entreprises sont en train de travailler ? Nous sommes en 1960. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez une photographie de la santé des entreprises à l'époque ? Elles étaient prospères. Comment ? Pourquoi ? Je vous l'ai dit parce que, en 1900, disons, durant l'époque coloniale, les entreprises publiques sont celles qui ont contribué énormément à la construction de l'État indépendant, disons, de l'État indépendant du Congo et du Congo belge. Ces entreprises ont fait beaucoup de choses, toutes les grandes constructions que nous voyons à travers le pays, les chemins de fer, les entreprises et les usines, tout ça a été créé, a été conçu avec l'argent, l'aide des entreprises publiques. Arrivée en 1960, il y a eu cette cacophonie qui s'est créée avec le contentio belgo-congolais. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, je dirais, un genre de toibou, un genre de bourgeois qui s'est créé. Les entreprises publiques, le roi des Belges a signé un décret à ce moment-là pour pouvoir transférer, demandez aux entreprises qui le voulaient, de transférer leur siège à Bruxelles. Voilà ce qui a créé ce qu'on appelle le fameux contentio belgo-congolais. Alors, maintenant, le pays prend son indépendance. Entre 60, je dirais 70 ou 67, il y a eu un genre de fou. On ne savait pas exactement le rôle ou quelles étaient les entreprises du portefeuille de la rue démocratique du Congo. C'est ça la difficulté. Mais, petit à petit, il y a eu la création de l'IGF et puis le ministère du portefeuille. Mais on est encore dans le balbutiement jusqu'à la création de copirep pour pouvoir réformer les entreprises publiques. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, le diagnostic est correct, mais la thérapeutique ne va pas avec le diagnostic. Alors, vous dites dans votre livre, que j'ai eu le plaisir de lire, vous lisez, vous dites par exemple, je veux dire, le premier chapitre, on commence par là, l'économie de l'RDC de 1960 en 2017. Alors, voici ce que vous dites dans la page 36. La page 36, c'est le constat de l'échec et d'irresponsabilité généralisée. Vous dites ceci entre guillemets. Vous dites, la République démocratique du Congo ressemble à un bien abandonné. Sur le plan politique et social, les assassinats, les tueries, les viols des femmes sont le quotidien des populations abandonnées à leur propre sort. Sur le plan économique, la richesse est accaparée par quelques barons du régime omnipotents et intouchables. Les dirigeants d'entreprises et les clans au pouvoir, le capernaum congolais, appelle une cure de cheval et un changement de mentalité dans toutes les sphères de la vie mentale. La question est de savoir, quel est le lien que vous faites avec la santé d'une entreprise publique ? Parce que là, vous évoquez des questions politiques qui n'ont rien à voir avec la question d'une entreprise publique. Est-ce du remplissage ou tout simplement, vous avez besoin de dire autre chose ? J'aime votre franc parler, Christian, quand vous parlez du remplissage. Non, il n'y a pas de remplissage. Je pense que c'est un travail de fourmi que j'ai fait, j'ai décortiqué, j'ai analysé. Vous savez, effectivement, la réalité, le fait que la situation du pays a fait que le laisser aller au niveau du pays a créé un genre de… on a mis en place un régime de la prédation. C'est ce que le professeur, disons, le défunt Mbaye Kankwenda dit, il parle de la prédatocratie. Ça dit que c'est la prédation, tout simplement. On ne sait pas, on nomme un directeur général, on nomme des membres du conseil d'administration, l'État n'a aucun regard sur ces entreprises et il gère ces entreprises comme il entend. Donc, là, je voulais revenir pour vous dire que la situation des entreprises publiques est tout simplement le reflet de la situation économique du pays. C'est le chèque du pays, le chèque de la gouvernance au niveau du pays depuis l'indépendance qui fait que les entreprises publiques subissent le contre-coup de cet échec-là. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont en mal pour décoller parce que, tout simplement, l'État n'a pas joué son rôle. Vous comprenez pourquoi. J'ai fait dans mon diagnostic, j'ai énuméré, j'ai dit, je me suis posé la question d'abord, c'est un questionnement, pourquoi avons-nous échoué ? Est-ce parce que nous sommes, il y a un manque de compétences chez nous ? Et en analysant la compétence, je dis, j'ai analysé la compétence en trois temps. J'ai dit, la compétence, elle est rationnelle, elle est émotionnelle et elle est institutionnelle au niveau de lui. La compétence, c'est cette capacité que vous avez pour exercer une activité. Alors, la compétence est rationnelle. La rationnelle, c'est tout simplement tout ce qu'on emmagasine comme connaissance, tout ce qu'on emmagasine comme expérience pour faire un travail. Et je crois que les Congolais, les Congolais que nous sommes, nous avons, il y a beaucoup d'universités en 1960, il y avait moins de 10 cas d'universités. Aujourd'hui, ils sont nombreux, qui sont en mesure d'exercer ce travail. Moi, il y en a, bien sûr, un peu d'expérience, un peu de pratique par-ci, par-là. Ils vont développer cette dextérité, cette façon de faire les choses et ils peuvent bien faire les choses. Allons au deuxième type de compétence. Je parle de la compétence émotionnelle. C'est cette capacité que nous avons à capter les émotions des autres. Quand vous êtes directeur général d'une entreprise et vous retrouvez que vos employés sont mal payés, vous les lisez, vous lisez la détresse sur la face de vos employés. Mais you don't care about that. Donc, ça ne vous dit pas grand-chose. You don't care, comme on dit, comme disent les anglophones. Donc, ça ne vous dit absolument rien du tout de venir, de voir un collaborateur qui est mal en point, mais vous lui exigez des choses qu'il ne peut pas apporter, même s'il pouvait les apporter, mais il n'a peut-être pas cette énergie, cette force de le faire. Ça, c'est un manque de compétence émotionnelle. La preuve en est que les salaires ici, nous ne connaissons pas la grille salariale des employés ici. Au pays où je vis au Canada, on connaît les salaires de tout le monde. Je connais les salaires du Premier ministre jusqu'aux plus petits employés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous me voyez sur la route en train de rouler en Ferrari, vous allez, il suffit de prendre ma plaque d'immatriculation, vous tapez, vous allez voir M. Jacques Cabella, qu'est-ce qu'il est, conseiller financier principal du gouvernement fédéral du Canada. Mais on dit, mais est-ce qu'il peut se payer le luxe de s'acheter une Ferrari, qui coûte, je ne sais pas moi, 500 000 dollars. Les gens vont se questionner et la sécurité va vous interroger. Donc, parce que nous sommes dans des régimes de prédation, ça ne leur dit pas grand-chose. On continue, on laisse. Et nous allons maintenant au troisième type de compétence, la compétence institutionnelle. L'État qui a l'imperium. L'État qui est là pour imposer une certaine ligne de conduite à la population. L'État à l'armée, l'État à la police, l'État à tout. Cet État a été incapable, des amis Durand, de nous imposer ses désirs. Ou de nous dire, c'est quoi que l'État veut exactement de nos citoyens. Et c'est quoi que l'État veut exactement des entreprises publiques, des directeurs généraux qui déchagèrent ces entreprises. Donc, on était dans un régime de prédation. Et donc, la conséquence du fait d'être dans un régime de prédation, les entreprises sont en train de mourir, tout simplement parce que l'État n'a pas joué son rôle. Et c'est là où j'ai dit que le Congo est en déficit des compétences institutionnelles et il est en déficit des compétences émotionnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce que vous dites, c'est plutôt la vision politique de la chose, la vision politique de ce pays et qu'on n'a forcément pas à voir avec le fonctionnement des entreprises publiques en République démocratique du Congo ? Qui est votre livre ? Je veux bien qu'on soit d'accord sur la question. Parce qu'ici, avec vous, on analyse votre livre et la situation des entreprises. Allons-y. On n'analyse pas la question de la prédation et tout le reste. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, rezenons. Vous dites, par exemple, toujours dans le livre, quand je lisais, vous expliquez encore une fois, vous dites que, bon, la première est une modernité apparente avec des nouveaux bâtiments, construction de propriétés des expatriés libanais, indiens, des barons du régime en place, des grandes routes agrandies et rapistolées, les boulevards du 30 juin et Lumumba, la construction du boulevard Triomphal, la deuxième est une économie, vous dites, la deuxième est une économie dominée et tenue par les étrangers et l'absence d'une véritable classe moyenne congolaise est une misère noire, visible et dominante dans les masses populaires. Il est créé, par exemple, plusieurs banques commerciales et institutions de microcrédits tenues par des non-congolais. Dans un pays où le contrôle et la gouvernance sont quasi inexistants, il va sans dire que les profits et autres avantages générés dans ces sociétés servent d'abord les étrangers et sont transférés dans leur pays au détriment de la population locale. Alors, tout ça, ce sont des postulats nobles. C'est une lutte que nous aimons tous, que nous apprécions tous. Encore une fois, je pose ma question. Quel est le lien avec les entreprises publiques, en République démocratique du Congo, qui est votre livre ? Alors, là, je vous ai déjà établi les liens. Je pense que la partie que vous lisez, c'est la partie que j'ai faite sur le diagnostic de la situation du pays. Oui, oui, je suis toujours dans le deuxième chapitre. Le premier chapitre, pardon. Je suis un ancien directeur de la Société Financière de Développement, la grande Sophie Day, que vous connaissez. Et j'étais directeur de crédit à la Sophie Day, donc je sais ce que je dis. Je suis parti du pays pour me perfectionner au Canada. Après 15 ans, je suis revenu. Et les constats étaient amers. Ne vous en faites pas. J'ai parlé avec les différents responsables au niveau des institutions de financement, pour savoir... Je n'ai pas vu la classe moyenne congolaise. Je n'ai vu que des étrangers. Alors, j'ai dit, pourquoi on ne donne pas les crédits aux Congolais ? La réponse, je l'ai. Ce n'était pas de ce que je dirais ici. Mais j'ai vu beaucoup de banques de micro-credit. J'ai vu des bâtiments par-ci, par-là. Quand j'ai quitté en 1996, à l'époque de Mobutu, c'était le pays tant de décadence. Je suis revenu, j'ai vu le boulevard de Trente, je l'ai transformé ou rénové. J'ai vu des buildings. Mais quand je vais se critiquer, je vais entrer en détail dans ces réalisations, je constate que ce sont des étrangers. Et vous savez, sous d'autres cieux, en Amérique par exemple, on soupçonne, on a toujours soupçonné le blanchiment d'argent. Mais comme je n'ai pas des preuves, je ne peux pas les avancer, mais je dis juste ce qu'on soupçonne. Mais alors, maintenant, au niveau des entreprises publiques, parce que je vous ai dit, j'ai établi des liens, Christian, entre la situation du pays et les entreprises publiques. Les entreprises publiques, parce que maintenant, il faut peut-être être au niveau des entreprises publiques, dans votre lecture, vous allez voir que ces entreprises publiques, d'après toutes les études qui ont été faites, sont dans une situation de, littéralement, dans une situation de banqueroute. donc, elles n'arrivent plus à faire face à leurs engagements. Et pourquoi ? Le lien avec l'État maintenant. Vous savez, c'est parce que l'État a failli qu'il y a eu ce contre-coup au niveau des entreprises publiques. Est-ce que ce n'est pas la politisation des entreprises publiques ? Non, pas du tout. Pas forcément. Il y a ça aussi, parce qu'il y a aussi la politisation, parce qu'on va le puiser dans les... Oui, c'est un parti politique, on prend des gens qui vont pour la première fois à leur premier poste, ils sont directeurs. Oui, donnez-moi, je vais arriver à ça, parce que là, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé. Parce que, quand j'ai fait des suggestions, des propositions pour le futur, mais, dans un premier temps, disons que, regardez une entreprise, toutes nos entreprises ici, elles payent, elles assurent le transport de leurs employés. Donc, elles dévient pratiquement de leur mission. Vous avez une mission, dont l'objet de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise a été créée ? Mais l'entreprise doit maintenant s'acheter des autobus pour pouvoir transporter ses employés. Parce que l'État était incapable d'assurer le moyen de transport adéquat pour pouvoir avoir des autobus. Je me réveille le matin, je prends mon bain, je suis devant l'arrêt de l'autobus, je prends l'autobus, je ne suis pas à mon entreprise. Mais l'État est incapable. L'entreprise maintenant doit affreter, allouer une partie de ses ressources à l'achat des autobus. Ça, c'est l'un. Les deux, la santé des employés. L'État a été incapable ou est incapable de créer des hôpitaux. Pourquoi quand je tombe malade, je ne serai pas à Mama Yemo, je ne serai pas dans un hôpital, avoir une carte, à l'époque, mon père avait la carte de Yandroa, je me fais soigner là-bas. Mais non, l'entreprise, quand j'étais à la Sofidé, on avait un centre médical ultra-modère. Il y avait tout. Mais vous imaginez combien les Sofidé avaient investi à cette époque dans ce centre médical ? Mais ça, c'est normal. C'est pas normal. Comment ça, c'est pas normal ? C'est pas normal. Voilà. Oui, comment ça, c'est pas normal ? Alors que nous avons tous que vous êtes venus des États-Unis, du Canada. Je prends un exemple simple. L'armée a des infrastructures de l'armée. Vous n'êtes pas interdire à l'armée du Canada ? Au Canada, l'armée a des hôpitaux ? Non, je crois aux États-Unis. Il y a des hôpitaux militaires. Il y a des infrastructures de l'armée. Ce sont des hôpitaux militaires, des hôpitaux ouverts à tout le monde. Ce n'est pas pour l'armée seulement, c'est pour tout le monde. Vous comprenez un peu ? Dans certains pays, il faut avoir un hôpital militaire ici, mais un hôpital qui est fréquenté par tout le monde. Mais pas pour que l'entreprise, vous parlez de l'armée, mais parlons d'une entreprise, d'une institution, une institution qui a un budget bien limité, qui est bien précis, et doit se mettre à créer un centre médical pour qu'il doit acheter des médicaments, embaucher un médecin. On n'a pas besoin d'un médecin. Mais c'est pour ce personnel, parce qu'une fois que vous tombez malade, je prends un exemple de Congrobeuse qui est une entreprise. Supposons qu'un agent tombe malade et qu'il va à l'hôpital. Je paye, nous payons pour ça. Nous allons payer à l'hôpital. Mais vous n'allez pas créer à construire un hôpital rien que pour vos enfants. Mais si nous créons un hôpital, ça nous coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher en termes de prévention. C'est une déviation des ressources de l'entreprise. Comment ça ? Cet argent, il faut l'utiliser à autre chose. Non, mais alors OZACAF. Souvenez-vous d'OZACAF. Moi, je suis né à OZACAF. C'était une entreprise de café, on m'a dit. Mais il y avait un hôpital pour ça. C'est depuis 1900 en ce sens. J'ai Camille et les autres. Je comprends, Christian. Je vous suis religieusement. Je sais que vous m'avez dit que vous n'avez jamais quitté le Congo. Si, si. J'étais allé en Chine, j'étais allé à Zébaye, j'étais allé à l'Asie. Oui, super venu encore au Canada, je suis d'accord. Je suis encore venu chez vous là-bas. Mais ailleurs, sous-allé. Mais c'est ça. J'aurais voulu que vous voyiez comment ça. Ailleurs, tout ça, c'est l'État qui a suivi. Donc, je suis dans un hôpital, je prends mon transport en commun, j'arrive à mon service. Mon entreprise n'a pas affecté les ressources. Je trouve que c'est une déviation financière. On dévie l'argent. Je ne dirais pas de détourner moi parce que c'est fait de manière officielle, mais cet argent est affecté ailleurs. C'est tout ça parce qu'il y a des dévices. Parce que vous me posez la question de savoir pourquoi les liens que je faisais avec la décadence, la faillite de l'État et la faillite des entreprises. C'est un lien. Il y a adéquation entre les deux. Donc, le fait que un, j'échoue, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Non, M. Jacques, je voudrais d'abord, parce qu'aujourd'hui, vous êtes venu à mon émission, vous souffrez que je vous pose des questions. Allez, allez, allez. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez expliquer la décadence des entreprises par le fait que ces entreprises ont créé des hôpitaux pour eux-mêmes ? Je ne comprends pas la logique parce que vous avez, par exemple, prenons le cas de l'ONATRA. L'ONATRA a une imprimerie. Oui, cette imprimerie peut servir à beaucoup de choses. Elle peut servir même à une activité commerciale. On peut encore acheter des choses. Est-ce que ce n'est pas finalement un déficit maladie réel qui n'est pas vraiment le problème ? Vous qui avez vécu, avant, nous dites, nous, comment s'est passé, Gécamine ? Gécamine t'organisait comment ? Alors qu'on nous dit que Gécamine avait des hôpitaux, Gécamine avait des écoles, Gécamine avait tout ça. Mais tu n'en as jamais amené Gécamine à la faillite ? Oui, effectivement. Vous savez, on ne va pas parler de Gécamine parce que c'est quand même un mastodonte, c'est une grande entreprise. Parce qu'il y avait la Gécamine, l'ONATRA, j'ai suivi Gabin Oulendo aussi qui disait que c'est la deuxième entreprise au Congo. C'est un peu l'ONATRA, je crois, c'est lui ou Manateba. Il faut dire que ce sont des grandes, grandes entreprises qui sont pratiquement un état. C'est un état dans un état. Ou l'état dans un état. Ce sont des entreprises qui pouvaient se permettre ce genre de luxe parce qu'ils avaient suffisamment des ressources. Mais pour les petites entreprises, des entreprises de taille moyenne, ils ne peuvent pas se permettre ce luxe. Parce que là, vous parlez du déficit de managerage. Je suis d'accord avec vous que les nominations qui se font sur base, sur critères politiques, j'ai écrit plusieurs livres dans les journaux, j'ai publié dans les journaux de phare, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus et même des notes que j'ai envoyées à acquis des droits pour dire qu'on doit se départir de cette vision de nommer des gens sur base, juste sur base politique. Parce qu'on n'apportera rien et nous sommes en train de faire des surplaces depuis des années. Et les nominations devraient se faire sur base des compétences. Qui est qui ? Vous savez, on doit regarder le serveur de tout un chacun. Qui est qui ? Qui a fait quoi ? Avant de le nommer. Ce n'est pas parce qu'on appartient. Il y a des gens qui sont les plus courageux sont peut-être ces gens qui se lancent dans des partis politiques. Mais il y en a qui sont des héros dans l'ombre. Ils travaillent dans l'ombre et ils ne sont pas habitués à s'exposer. Mais alors, quand vous les laissez, alors que ce sont eux qui représentent un autre tremble, entre guillemets, les menaces grises, qui peuvent aider à faire décoller des entreprises, je pense qu'ils nous sont à faire fausse route. Le problème du management est dedans. Je vous ai suivi l'autre fois, vous avez parlé longtemps sur le leadership ainsi de suite. C'est ça que vous dites. Moi, le terme que j'ai utilisé dans mon livre, c'est le stratège. Le gestionnaire n'est pas, le dirigeant de l'entreprise n'est pas forcément ou n'est pas seulement un gestionnaire. C'est le stratège. Très bien. Alors, vous dites la nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilisation et la performance. Je retiens ici trois éléments clés. Vous parlez de la bonne gouvernance, vous parlez de la responsabilisation, vous parlez de la performance. Exactement. Faites les liens. Ok. Vous savez, sous d'autres cieux, la responsabilisation, parfois, nous la mélangeons avec l'imputabilité. C'est-à-dire, le caractère d'être en mesure qu'un geste, un acte est posé, qu'on sache à qui cet acte est imputé. On ne peut pas, aujourd'hui, là, je vois la ville très sale. Apparemment, personne n'est responsable. Le commissaire de Zon n'est pas responsable, le commissaire le bourgmestre, j'ai suffisamment le terme, le bourgmestre, il n'est pas responsable, le gouverneur, il va vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Vous comprenez un peu ? Ce sont des choses, ça ne marche pas parce qu'il faudrait, on vous donne la responsabilité d'une entité, vous devez répondre. Vous pouvez déléguer votre pouvoir, mais vous ne déléguerez jamais votre responsabilité. Donc, on vous délègue. Aujourd'hui, quand je viens de la ville, je vois la ville et ça, la première chose que je vous pose, c'est qui est le gouvernement de la ville, quelles que soient les différences que je peux donner, mais je me pose cette question. Donc, vous êtes responsable, vous êtes imputable, on vous nomme directeur général d'une entreprise. À la fin de l'exercice, vous devez présenter les états financiers. J'ai suivi ici cette cacophonie sur, écoutez, ce sont des états financiers comme ça, ce n'était pas juste. Il y a une date à laquelle vous devez soumettre vos états financiers. Et dans mon diagnostic sur les entreprises publiques, c'est ça l'un des éléments de la faillite qui est dans l'entreprise publique. Elles sortent leurs états financiers à un moment, peut-être deux ou deux, disons, plusieurs mois après, en retard, au moment où ces états financiers ne sont plus utilisables, au moment où leurs valeurs relatives n'existent plus, parce qu'on ne sait plus prendre des décisions à ces moments-là. Donc, vous sortez ces états financiers à ces moments-là, et même quand c'est sorti à ces moments-là, qui va les lire parce que le temps est déjà passé, trois ans après ? Bien sûr, on exige, comme financier, comme expert manager, on exige les trois dernières années pour pouvoir établir un lien, pour savoir exactement où va l'entreprise. C'est là où je dis, le gestionnaire de l'entreprise, il est stratège. Un stratège, c'est quelqu'un, contrairement au gestionnaire qui gère les affaires courantes, un stratège, c'est quelqu'un qui a une vision. Il gère en fonction du futur. La vision, c'est tout ce qu'il y a l'image que tu as de ton entreprise à une moment donné. Congo BES aujourd'hui. Christian, vous allez vous dire, vous regardez, vous dites, je veux que dans deux ans, Congo BES soit à tel niveau. Voilà mon stratège. Mais si c'était un gestionnaire de tous les jours, vous serez l'entraîné de dire, arrangez-moi ceci, arrangez-moi cela, on évolue, on fait le statu quo. Mais comme gestionnaire, comme stratège, voilà la différence entre gestionnaire et stratège. Ça, c'est au niveau du comité de direction de l'entreprise. Mais au-delà du comité de direction, il y a le conseil d'administration qui a vocation d'assurer la gouvernance de l'entreprise. Ça dit que, c'est rassuré que ce qu'on appelle le oversight, le management oversight, donc la supervision globale de l'entreprise, est assurée. Le risque de l'entreprise est bien apprécié. Les relations extérieures avec l'entreprise sont correctes. Les parties prenantes, ça, c'est le rôle du conseil d'administration. Chacun a un rôle à jouer. Et le gestionnaire devait être stratège. C'est là où je dis, on ne doit pas choisir n'importe qui. Oui, mais alors, vous dites toujours dans votre livre, parce que moi, vous voyez que je lis les livres, je me suis donné le temps de les lire. Nous sommes en page 64. Allez-y, je l'ai par cœur. Allez-y. Nous sommes en page 64. Lorsque vous parlez du stratège, mais une question me vient à l'esprit. Dans le stratège, vous avez donné le profil. Le profil, vous dites, le chapitre 24, vous dites le profil du directeur général de demain. Et vous dites très bien que le directeur général est un manager, est un stratège pour l'entreprise. Et vous donnez les éléments. Vous dites, le concept de stratégie et la planification stratégique dans l'entreprise. Vous dites, il faut qu'il ait une vision stratégique. Vous dites qu'il faut qu'il conçoive une stratégie et qu'il manage et qu'il puisse mener un leadership sérieux de l'entreprise. Et puis, vous donnez bien un élément, leader stratège, un leader et tous les rêves. Ma question est celle de savoir. Prenons le cas de Natra qui a, si je me trompe ou pas, une dette, mais alors à hauteur des millions de dollars. Vous prenez la snelle, n'importe quelle entreprise publique, je ne sais pas si je dois vous l'appeler entreprise publique ou société commerciale, mais alors c'est bien évidemment deux choses mais qui ont la même âme, c'est la même problématique. Alors comment voulez-vous, même si on vous donnait à vous un stratège, tout ça, mais on vous place dans une circonstance, dans un environnement délétère qui ne vous permet pas de sortir tout ce que vous avez en ce moment-là. Est-ce que ça sera le manadier le problème ou ça sera l'âme même de l'entreprise qui pose un problème ? Quand on me donne une institution comme l'ONATRA ou je ne sais pas, moi, l'Arsenel, ainsi de suite, la régie des eaux, c'est-à-dire qu'on me le donne comme on dit quand on vend un bio, on dit vous l'avez acheté à l'état où il se trouve. On me donne la gestion d'une entreprise comme celle-là. Donc je la prends comme un tout. Je fais une analyse, un diagnostic stratégique. Je regarde c'est quoi les forces de l'entreprise, je vois c'est quoi l'effet de l'entreprise et je dois trouver donc devant tous ces éléments, je dois trouver le voies et moyens pour pouvoir sortir de l'entreprise et ça, c'est un létarge. Dans une entreprise, il y a deux types d'enjeux. Il y a l'enjeu stratégique et l'enjeu opérationnel. Quand je regarde les enjeux stratégiques de l'entreprise, comme vous dites là, assèchement de la situation de trésorerie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas c'est-à-dire l'endettement excessif. Il faut étudier. Surpopulation. Surpopulation. Je ne suis pas sûr qu'on a rempli ça comme ça. Il y a tort d'employer. Oui, il y a tort d'employer. Regardez encore un autre élément sur la chute ou la défaillance de l'État. Comment expliquer qu'une entreprise continue à payer des inactifs, les inactifs, les retraités ? Oui, mais alors ? C'est parce que, à cause de quoi ? Parce que l'INSS ne fonctionne pas. La CNSS ne fonctionne pas. Quand je quitte l'entreprise, le premier jour où je quitte mon entreprise, je n'ai plus de lien avec cette entreprise. Je suis à la disposition de la CNSS. Mais ces gens-là ont payé des contributions. Ah, mais c'est ça qui dit, c'est parce que la CNSS… Ils ont toujours payé des contributions et puis après, ils ont en train de faire. J'ai fait une analyse, une autre technique, une analyse à qui il est droit sur la situation dans les entreprises dont vous parlez là. Donc, c'est pour vous dire qu'on les doit réfléchir. Comment faire ? Sous d'autres cieux, ça se passe différemment. J'ai eu cet avantage de travailler ici pendant 12 ans à la SOFIDÉ et comme cadre supérieur de la SOFIDÉ. Pendant 12 ans et je suis allé à l'étranger. Tous les temps que je passais à l'étranger, je ne faisais que je faisais la comparaison entre ceux que je vois et ceux qui ne vont pas chez nous. C'est ça l'avantage que j'ai. Et sur cette base-là, je me suis dit, voilà les solutions. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, pour critiquer qui ce soit. Je me dis, il y a un problème structurel chez nous. Oui, allons-y structurel. Allons-y techniquement. les cadres de la SNEG. Il y a par exemple, je crois avoir énuméré ça quelque part. Je vous donne un cas. Vous avez la SNEG, l'RVA, la Régie des eaux, la CNS, GECAMINE, OCPT. Tous. Littéralement, déficit en faillite. Non seulement ça, mais ils ont été accompagnés par copyright. Mais puis après, aucun, aucun, aucune de ces entreprises n'a aujourd'hui, peut dire aujourd'hui que voici les bénéfices que moi, j'ai eu à engendrer. Comment on fait ? Comment on résout ce problème-là ? On ne va plus revenir sur le coopérer parce que je vous ai dit qu'ils ont fait un bon diagnostic, mais c'est la thérapeutique qui n'est pas bonne. Mais comment ? Parce que les entreprises se trouvent dans cette situation de quasi-faillite. Donc, ils n'ont plus, ils n'ont pas d'argent. Le cash flow est nul. Le cash flow est tel que l'argent qui rentre aujourd'hui, là, il faut payer rapidement. Les dettes urgentes, ainsi de suite, tout ça. Mais ne revenons plus sur ça. Je vais vous juste donner un exemple. L'une des solutions que j'ai envisagées dans une étude, une analyse que j'ai menée sur les entreprises, c'est, vous savez, l'autre fois, lors de votre mission, vous avez parlé des entreprises commerciales ainsi de suite. Est-ce que vous savez que toutes nos entreprises sont des entreprises à capital fermé ? expliquées ? Capital fermé, ça signifie que le capital est là et s'arrête à ce niveau-là. Pourquoi n'est pas offrir le capital social ? Si aujourd'hui, on disait, parce que je vous disais que le problème, l'un des, la contrainte principale au niveau de ces entreprises, il y a une contrainte, c'est bloqué, quelque part, c'est par cause de l'argent. Soit que l'État, qui les a conduits ou qui les a conduites parce qu'elles sont des entreprises, dans cette banqueroute, dans cette faillite, que l'État dispose de l'argent, que l'État, c'est un état extérieur, dise, voilà, je vous donne cet argent, je ponds cet argent, enlevez-moi tous vos retraités qui soient désormais à la disposition de l'INSS ou de la CNSS et si la CNSS fait son travail, je fais une étude là-dessus, je vous ai dit, que la CNSS fasse son travail et maintenant, l'entreprise, on laisse l'entreprise comme l'on a peut-être 7 000 employés au lieu de payer 21 000 employés, vous comprenez un peu, cette entreprise pourra décoller. Alors maintenant, si on ouvre le capital social, c'est quoi ouvrir le capital social ? Malheureusement, nous n'avons pas de marché boursier ici, sinon on devait avoir, sous d'autres cieux, le marché boursier est là, j'affiche mes états financiers sur le web, sur le site, je dis, voilà les états financiers, voilà mon plan de développement, voilà mon plan de financement pour le futur et ceux qui ont l'argent qui amènent l'argent. Christian Bossem avait congobuse, avait congobuse, avait l'argent que vous faites ici, je ne vais pas dire que vous faites beaucoup d'argent, vous pouvez prendre des actions dans d'autres entreprises. Pourquoi ne pas être actionnaire national ? Pourquoi ne pas être actionnaire à la régie des... Oui, mais il y a le crédit confiance. Qui vient investir dans un endroit où on se compènera ? Mais si on me dit que c'est Jacques Cabella qui est en train de gérer l'entreprise, vous ne me ferez pas confiance. Si, vous gérez l'entreprise. Oui, mais vous ne gérez pas la politique de l'entreprise parce qu'il y a la politique de l'entreprise et soit du PPRD, soit de l'UDPS, soit du MLC, ça dépend du ministre qui est dedans. Mais qui vient lorsque vous avez par exemple 40 millions de dollars de dettes ? Est-ce que moi, je vais vivre avec mes 2 millions ? D'abord, on ne sait même pas à quoi vont servir mes 2 millions. Est-ce que mes 2 millions vont servir à payer des dettes ou mes 2 millions vont servir à investir dans l'outil de production, vont servir dans la performance, dans l'encadrement des agents ? Ça reviendra à quoi ? Christian, je peux comprendre peut-être le fait que vous soyez... Vous êtes dans le moule congolais. Vous comprenez un peu ? Parce que quand vous parlez comme ça, alors que j'ai parlé de la bonne gouvernance, c'est quoi la bonne gouvernance ? C'est la transparence. Alors, comme directeur général, les états financiers sont affichés et régulièrement, vous les suivez. Mais c'est déjà qu'on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Je parle des cas précis. Je ne parle pas du Canada, je parle des cas précis. Mais on va changer. Oui, mais quand ? Quand est-ce qu'on va changer ça ? Mais on va changer parce que déjà, avec ce que l'IGF fait, les entreprises sont au pas. Vous comprenez un peu ? Les entreprises sont au pas. Et vous avez des gestionnaires compétents qui sont en mesure de mener la gestion dans la transparence, la bonne gouvernance dans la transparence. Vous avez des états financiers réguliers qui sont affichés. Et vous savez, dans la gestion, il y a ce qu'on appelle des activités incompatibles. Je suis directeur général. Je ne suis pas là pour m'occuper des finances, regarder comment, qui a pris quoi. Non. Il y a un service qui est responsable de ça et qui vient me faire rapport. Je ne vois que les chiffres. Mais parce qu'il y a transparence. Parce qu'il n'y a pas... Je ne veux pas me mêler de tout, sinon ça devient incompatible. Alors, comme je ne me mêle pas de tout, je laisse la gestion de transparence. C'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance. Donc, gérer l'entreprise dans la transparence et dans la reddition des comptes. Je dois vous rendre compte, quand je viens au conseil d'administration pour me poser des questions et je dois être en mesure de répondre, si je ne le fais pas, je démissionne. Vous comprenez un peu ? Je sais qu'il ne s'est pas une pratique ici, les gens démissionnaient. Mais pour mon honneur, parce que je me dis, je viens pour réussir. Les entreprises ont obligation des résultats. Quand une entreprise ne réalise pas des résultats, Christian, mais qu'est-ce que vous faites comme PDG ? Voulez-vous dire que tous ces PDG qui sont là, n'ont jamais eu d'intelligence, n'ont jamais eu de vision pour sortir des choses ? Pensez-vous qu'ils ne sont pas, ils ne rencontrent pas de résistance ? C'est pourquoi j'avais posé la question de savoir, avez-vous l'idée de comment les entreprises fonctionnent au cours ? Je vous donne un autre cas, M. Jean-Jean. Je vous donne un autre cas. Vous avez la RVA, par exemple, qui n'a besoin que de 200 agents, mais qui se retrouve avec 1 200 agents. Ça veut dire 1 000 personnes qui sont là, qu'on va devoir payer, mais qui ne font absolument rien. Et ces gens-là viennent du MLC, ils viennent du RCD, ils viennent de tous les partis politiques lors de la fusion. Le même cas de la RVA, vous trouvez ça dans pratiquement toutes les entreprises. Alors, dites-nous, par quel mécanisme vous allez d'abord sortir les 1 000 personnes ? Parce qu'une fois que vous les sortez en circulation, c'est fini, il faut qu'il y ait qu'il y ait qu'il doit partir. Et lorsque vous sortez ceux de l'Onatra, qu'il y ait qu'il doit partir, peuple d'abord, ça ce sont des réalités. Ça ce n'est pas la fiction, mais des réalités. Comment vous faites pour résoudre ce problème-là dans un pays émergent, selon vous ? Vous savez, j'aime bien quand je vois mon ami Nawet Chani parler ici. Vous savez, quand vous êtes technocrate, un technocrate, c'est quelqu'un qui analyse son environnement et trouve des solutions. Parce que j'arrive dans une telle situation, j'ai été nommé par une autorité compétente. J'arrive là, je vois la situation, j'ai dit pour faire avancer l'entreprise, voilà ce qu'il faudrait faire. Et on me dit non, non, continuez à embaucher ces gens-là. Ça signifie qu'en d'autres termes, le bénéfice que je vais dégager à la fin de l'année va être moindre parce que la base salariale, les charges financières, les charges de salaire seront très élevées, n'est-ce pas ? Oui. Donc, je vous dis, si j'embauche ces gens, voilà où je serai. Or, si je faisais un bénéfice consistant, réel, je paierais mes taxes, je paierais mes impôts, c'est l'argent que l'État aura qui pourra utiliser ça à faire autre chose. Mais s'il y a cette pression politique, vous savez, je viens dans l'environnement où les gens démissionnent, que c'est ? Et puis après ? Je ne dis pas parce que je mange bien. Mais oui, c'est ça que je dis. Mais est-ce que nous voulons que notre Congo soit à ce niveau-là ? J'ai des collègues chinois, j'ai des collègues indiens au gouvernement fédéral du Canada, j'ai des collègues canadiens, français, européens. On est avec eux. Quand nous discutons, ils vous disent, mais vous êtes compétents. Mais pourquoi ça ne marche pas chez vous ? Le Congo, ça prend une cure de cheval. Il faut transformer. Il faut que les gens... La ville est très sale, mais c'est plein de chômeurs. Vous ne voyez pas cette contradiction ? Justement, alors revenons sur la question. Il faut être quoi dans une situation pareille ? Mais je donne ma ligne de conduite. C'est là où j'ai dit, parce que vous n'avez pas fait allusion à ça, dans mon plan, dans mon livre, j'ai parlé d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilité et la performance. Dans ce cadre-là, j'ai défini cinq piliers essentiels. L'orientation stratégique. Donc, je fais une analyse stratégique. Je pense que je ne sais pas c'est quelle page. Il y a un tableau que j'ai mis là. Oui, j'ai vu. Oui, le tableau est là. J'ai fait beaucoup de tableaux. Oui, il y a un tableau sur les éléments sur lesquels l'État devait s'abonner. Non, jusqu'à vers la fin, je pense. L'État. Celui-ci ? Non, c'est un tableau qui détecte... Ah, c'est ça. Quelle page ? Non, c'est pas lui. C'est... Écoutez, parce qu'on est en direct sur l'émission. Non, il n'y a pas de problème. On a l'étant. OK. On peut toujours voir. C'est ça. À la page 170. 170. Oui. Vous allez lire avec moi que nous avons... J'ai mis un cadre de bonne gouvernance. Ce cadre de bonne gouvernance permettra au gouvernement. Je dis permettra, je ne dis pas permettra, mais permettra parce que je veux vraiment qu'il soit appliqué. Au gouvernement, de pouvoir apprécier, analyser la performance et la compétence de ses entreprises. Oui. C'est ça, non ? Oui. Chaque directeur général devrait être en mesure de définir l'orientation stratégique de son entreprise. La vision stratégique, les objectifs stratégiques, les moyens stratégiques pour pouvoir réaliser les résultats. Parce que l'objectif, c'est, comme je dis, obligation du résultat. Après avoir, avec cette orientation stratégique, à la fin, j'ai dit résultat et performance. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'avoir des résultats. Parce que vous avez déjà défini vos stratégies. Vous serez en mesure de les suivre. À part ça, on doit définir les valeurs de gouvernance. notamment les valeurs éthiques, les valeurs professionnelles. Ça doit être là. Et la responsabilisation, ce qu'on appelle l'imputabilité et la gestion proactive. Si un gestionnaire a ses éléments avec lui, je commence dès le début de l'année, au même nom de directeur général, aujourd'hui. Je fais mon analyse comme technocrate, je fais mon analyse de la situation de l'entreprise, je fais les diagnostics stratégiques et je dis, voilà, 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 voilà. J'ai soumis à qui des droits ? J'ai soumis au conseil d'administration. Ça monte au niveau du ministère du Portefeuille et peut-être au Parlement aussi. Je dis, vous me donnez cette entreprise et je vous donne des résultats probants à l'issue de la première, deuxième, troisième année. Je peux prendre deux années. Alors, maintenant, sur cette base, je travaille sur cette base. Je me dis, je veux autant, je vais travailler avec tant d'employés parce que l'entreprise n'a pas besoin de, comme vous dites, 1200, mais on a besoin de 200 employés. Avec ces 200 employés, je me dis, ok, d'accord, maintenant, on va travailler. Et vous avez les résultats. Voilà ce que je verserai chaque année au gouvernement, à l'UNSS ou à, je ne sais pas moi, pour l'impôt. Voilà ce que je travaille, comment je travaillerai. C'est de manière concrète. Si vous n'avez pas ça, parce que je vous donne l'exemple, il y a les DG de l'Onatra, les DG de l'ERVA, les DG de Snell, les DG de RG des eaux, ils vous disent la même chose. Monsieur Bossembe, nous avons fait les rapports. On a écrit même au président plus d'une fois pour dire que nous avons plus d'agents que le besoin de les demandes et ces gens sont payés pour rien. Est-ce qu'on ne peut pas les... On dit pas question. Et vous êtes là, selon ce qu'ils nous disent, vous êtes là, c'est la lettre d'un secrétaire général du parti, qui, à l'époque, du parti présidentiel, ou ça va être un frère ou une cousine qui vous envoie les 10 personnes, 20 personnes et ça peut comme ça vous arriver à une histoire de 200, 300 personnes que vous êtes obligés de les affecter quelque part. Alors, si vous dites non, c'est vous qui perdez votre poste. Alors, en perdant votre poste, les problèmes n'est toujours pas réglés. Je crois qu'on a quand même le sens de l'honneur quelque part. Oui, mais... Vous allez perdre votre poste parce que vous avez fait correctement votre travail ? Justement, vous allez le perdre. Ça, vous le devez... C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Vous le perdrez. Non, mais moi, je ne suis pas hypocrite. Si, je dis, c'est pourquoi il faut qu'on soit vrai. Vous le perdrez. Si vous allez en conflit avec le parti présidentiel, vous allez en conflit avec le ministre, vous allez en conflit avec la famille politique du chef ou tout ça, vous perdez votre poste. Alors, est-ce qu'en démissionnant, vous réglez le problème ? Je ne règle pas le problème. Mais ça dit qu'en restant, je règle le problème. Alors, donc, le problème, c'est... Ça dit que je reste, moi aussi, je commence à manger. Alors, le problème, c'est que je ne joue pas ce niveau, plutôt que c'est le niveau politique. Est-ce que vous ne posez pas la logique du professeur Vendouaoué qui dit que la vraie problématique de nos entreprises publiques reste la politisation ? Il faudrait que la politique laisse les choses évoluer. C'est la politisation. Je vous ai parlé de l'incompétence institutionnelle qui est à la base de tout ce que nous connaissons. Oui. C'est la politique qui est à la base de tout ce que nous connaissons. Donc, on met un DG, il faut que ce soit un fils maison. Pas forcément. Ah non, mais je ne suis pas très d'accord avec votre théorie fils maison. Oui, bon, c'est ma théorie, mais c'est la théorie de Vendouaoué, pas la mienne. OK, non, non, le professeur, j'ai beaucoup de respect pour le professeur, je n'aimerais pas entrer en contradiction avec un débat avec lui, mais est-il que la théorie de fils maison, fils maison, c'est quelqu'un qui est grandi dans une certaine culture de la maison. Il faut amener parfois des experts une vision et une vue extérieure de voir les choses, comment les choses se passent. Pour vous régler mieux le problème de la SNEL qu'un agent de la SNEL qui a fait toute sa vie à la SNEL ? Non, non, je n'ai pas dit ça, mais je peux venir avec des idées novatrices. Vous comprenez un peu ? Je peux venir avec des idées novatrices et travailler avec eux. Vous comprenez un peu ? Ils peuvent me dire la réalité. Mais parce que fils maison, forcément, vous savez, vous amenez dans une certaine culture. Quand nous étions à la Sophie-Dôme, on parlait de culture maison. Donc, je peux venir là, c'est la même chose, je connais X, je connais Y, etc. Mais en venant avec des nouvelles idées, ça peut être aussi bénéfique. Les deux vont être pour les pairs. C'est comme de faire si à moi. Donc, tu peux avoir les deux ou comme tu peux aussi ne pas avoir les deux. Alors, on va terminer cette émission. Mais avant de la terminer, si vous avez demandé de conseiller le président Félix Tshisekedi pour lui dire, M. le Président, bon, voici, nous sommes un pays, nous avons beaucoup d'entreprises, on a des établissements, mais rien n'est marge, ça fait 60 ans. Quels sont les ingrédients que le président Félix Tshisekedi et son nouveau Premier ministre, quels sont les ingrédients qu'ils devraient mettre en place pour résoudre la grosse et la grande problématique des entreprises publiques ? Je l'ai dit, c'est juste, la réponse, c'est mon livre, c'est mettre en place un cadre de bonne gouvernance, enfin, ce cadre de bonne gouvernance avec les six piliers, les cinq piliers qui existent et choisir des gestionnaires compétents, des gestionnaires en mesure de donner résultat. Voilà, ça c'est, je dirais. Donc, il faut, on doit mettre des compétences à la place plutôt que de la politique. Que pensez-vous de la privatisation des entreprises publiques ? Pensez-vous qu'il faut tout privatiser ? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher dans un pays, la privatisation dans des pays sous-développés, ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi ? Je pense plutôt qu'il faut ouvrir le capital social des entreprises pour que les partenaires extérieurs viennent. C'est une sorte de privatisation. Oui, bien sûr. C'est une sorte de privatisation, mais au moins, parce que la problématique actuellement, c'est la trésorerie qui est nulle, le cash flow qui est nul. Donc, il faut ouvrir peut-être à ce niveau-là. Mais privatiser, vendre l'entreprise, je ne pense pas que ce soit vendre totalement à l'entreprise. J'ai parlé de plusieurs types de privatisation. L'ouverture du capital, c'est une privatisation aussi. Mais je pense qu'il faudrait arriver plutôt à la privatisation totale, que l'État se désaisisse, parte. Je vois que le coopéré parle de l'accompagnement des entreprises publiques, tout ça. Mais je pense plutôt qu'il faudrait ouvrir le capital social pour le besoin des ressources de finances. Jacques Cabilla. Merci beaucoup. Que dites-vous de ceux qui pensent aujourd'hui ? En tant qu'experts sur la question, expliquez-nous un peu. Prenons le cas de la Régie des eaux. Nous nous rendons compte que la Régie des eaux est incapable de donner de l'eau à tout le monde, incapable de amener de l'eau dans tout le foyer congolais. Il va vous dire qu'on a un problème de transport, on a un problème de mobilité, on a un problème, on a un problème. Mais supposons qu'une entreprise comme Congobeuse dit bon, nous voulons investir dans le secteur de la distribution d'eau. Alors, nous sommes dans un cas de figure de la privatisation ou sommes-nous dans un cas de figure de la libéralisation ? Ça, c'est la libéralisation. La libéralisation. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avantages dans la libéralisation ou dans la privatisation ? Vous savez, je n'ai pas peur de la libéralisation, moi. Je pense que la compétition, la concurrence fait que les entreprises, forcément les entreprises publiques, pourraient être plus performantes, plus compétitives. L'état étant très compétitive, elles vont s'échapper. Je n'ai pas peur de ça. On peut libéraliser comme il y a eu des cloisements au niveau des entreprises d'assurance. On peut arriver à le faire avec certaines entreprises. Mais, vous savez, n'oubliez pas que les entreprises publiques ont une double vocation. Il y a la vocation sociale, la vocation économique. Sociale, il faudrait l'État, quelque part, notamment pour la régie des eaux. Les prix doivent être à un certain niveau pour la population. Quand on libéralise, si on donne à une entreprise privée, comme vous dites, de faire l'exploitation de l'eau, je pense qu'elle va fixer les prix en fonction du coût des reviens. Donc, en ce moment-là, on risque de se retrouver avec le coût excessif. La population ne s'ouvre pas. C'est pourquoi on va avec les entreprises publiques et c'est si un prix général dans tous les pays du monde. L'État est là pour subventionner. Ce n'est pas comme le transport, le transport en commun. L'État est toujours pour subventionner. Est-ce que les agents qui travaillent, les gens qui vont travailler dans ces entreprises libéralisées, sont-ils des agents de l'État ou sont-ils des agents de ces entreprises libéralisées qui n'ont pas de contact avec l'État direct ? Non, mais ce sont des employés. Parce que l'entreprise a une autonomie de gestion. Ça veut dire que l'entreprise dégage des ressources, elle est rentable, elle est en mesure de payer, ce sont personnels. Ce ne sont pas des agents de l'État. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut aujourd'hui, au stade actuel, privatiser, par exemple, la SNL, libéraliser, par exemple... Mauvais calcul. Mauvais calcul. On n'a pas cette culture-là ? Je ne pense pas que ça marche dans un pays sous-développé. Regardez, dans mon livre, vous l'avez vu, on a libéralisé dans presque tous les pays, Ghana, il y a eu des grandes sociales et ça n'a pas marché. Je ne pense pas que ça marche. Le secteur de l'électricité, le secteur d'eau, il doit rester entre les mains de l'État. Et le transport ? Le transport, l'État devra subventionner les sociétés. L'ARVA, par exemple ? L'ARVA, on peut libéraliser. On peut libéraliser, mais que l'État reste toujours un neul là-dessus. Et si on donnait, selon vous, c'est une fiction, je crois que c'est une fiction que je vous pose, mais c'est déjà qu'aujourd'hui, si l'État disait, bon, nous donnons, par exemple, je prends votre nom, par exemple, le KBA Business, vous avez une entreprise qui s'appelle KBA Business, on dit, bon, KBA Business, on libéralise, prenez l'aéroport, par exemple, de Lubumbashi, gérez comme vous entendez. Et est-ce que cette procédure-là peut marcher ? Ça veut dire que les aéroports deviennent autonomes, qu'elles soient données à des entreprises, je ne sais pas moi, privées ou publiques, mais en tout cas, de façon autonome. Est-ce que ça ne va pas engendrer une compétition qui pourra amener un développement dans ce secteur-là ? Compétition comment ? Parce que l'aéroport, on n'en a pas deux, il n'y a pas une autre piste d'atterrissage, à part Njili, par exemple. Si, je parle de Lubumbashi, par exemple. On dit, bon, l'aéroport de Lubumbashi n'est pas géré par la RVA d'ici. Mon expérience me montre que presque tous les aéroports que je connais, à part, j'ai vu, il y a eu des tentatives de privatisation par-ci, par-là, mais j'ai vu mon aéroport Trudeau, Pearson à Toronto, j'ai vu à Hong Kong, les aéroports, ce sont des entreprises privées, mais alors très rentables. Pourquoi on privatise ? Pourquoi vous êtes, vous parlez trop de privatisation, vous pensez que la privatisation va vous apporter la rentabilité ? Non, la rentabilité est apportée par la bonne gouvernance, tout simplement. S'il y a la bonne gouvernance, je pense qu'on s'est très rentable. Et pourquoi on privatise alors ? Non, moi, je ne suis pas pour la privatisation. Il y a des pays qui ont fait la privatisation. À l'époque de Margaret Thatcher, elle avait beaucoup privatisé, mais elle revient les entreprises publiques. En France, les réseaux de transport français, un des meilleurs réseaux de transport au monde, elle est publique. Du moins, il est public, ces réseaux. Et aux États-Unis, est-ce que vous avez une idée d'une entreprise publique ? C'est l'État. Au Canada, c'est public. C'est l'État. Ce sont des sociétés, là-bas, ça se gère par ville. C'est la ville d'Ottawa, là où je suis, qui est responsable de la société de transport. Pourquoi on ne ferait pas ça chez nous ici ? Par exemple, que la ville de Lubumbashi gère ses aéroports. Ça, c'est dans le cadre de la décentralisation. On peut décentraliser. Vous pensez que ça peut être une bonne chose chez nous ? On laisse à la ville, mais la grandeur de la vie, c'est l'État. Bien sûr, oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut même aller à ce point pour dire que la ville de Goma va organiser son secteur de transport ? Par exemple, oui. On peut le faire. Ça peut marcher ? Ça peut marcher. Mais le principe, selon vous, c'est toujours la bonne gouvernance, la responsabilisation et la performance. Christian, c'est la clé. Vous savez, Barack Obama, quand il est arrivé au Ghana, il a regardé le Ghanaien. Allez voir dans ces pays-là. C'est la transparence. Quand il dit bonne gouvernance, c'est la transparence de toutes ces minutes. C'est la transparence. En commençant par le chef, il se combat, qu'on sache qu'il gagne autant. On doit connaître les salaires. Moi, je connais les salaires de mon premier ministre du Canada. Je connais les salaires. Tout le monde connaît. Je te vois, tu gonfles, tu portes des habits de gamme. Mais je dis, tu es rationnel, tu n'es pas. C'est un problème. Mais je connais ton salaire. Tu as peut-être un salaire de 1 000 dollars par mois, mais tu portes une veste de 1 500 dollars. It's up to you. C'est un grand plaisir, M. Jacques Kabea, de passer ce moment avec vous. Je crois qu'on aura une autre émission. Parce que dans une émission, on ne peut pas tout dire de ce que vous avez dit. Je l'espère aussi. Je rassure que votre livre, il est riche. Moi, je l'ai lu. J'ai beaucoup plus appris sur les entendances publiques, des termes que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup lu sur l'histoire. J'ai beaucoup lu sur les questions politiques. J'ai beaucoup lu sur des questions de mentalité. Et j'estime que c'est un livre important. Est-ce que vous l'avez remis aux autorités ? Je l'ai remis au président. Je l'ai remis aux autorités. Je l'ai remis à l'ancien directeur de Cameroun, Victor Camerica. Il était là. Et le président a un exemplaire. Je pense qu'il y a certaines autorités qui l'ont. Mais j'aimerais, avant de finir, remercier celui qui a fait la préface de ce livre. C'est le professeur Kambayi Baccha. C'est un grand mentor pour moi. Il préfacera mon livre aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Il m'a promis ça. Il m'a demandé de vous dire bonjour parce que j'étais avec lui avant de venir ici. Donc, c'est un grand remerciement que je lui donne pour ce livre. J'espère que nous allons développer ce pays. Nous voulons développer ce pays. Ça nous fait honte quand on est à l'extérieur. On nous pose des questions. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez tout. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada, je disais, le Congo est un pays riche. Kambayi Baccha, mais pourquoi vous l'avez quitté ? Parce que la richesse, pour nous, c'est potentiel. Alors que pour eux, la richesse, c'est ce qu'on voit. C'est du vécu. C'est la qualité des vues des gens. Ah oui, on est dans les rêves en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Je terminerai avec une de vos phrases. Pour terminer, je vais choisir la phrase qui m'avait beaucoup intéressé. C'est plutôt... C'est plutôt... C'est dans Kogito Ergosubu, je me rappelle. Oui, je pense pour le Kogito Ergosubu. Exact. Mais alors, on va prendre même la phrase de Warren Buffett. Warren Buffett, oui. Buffett, c'est en anglais, vous dites. Oui, c'est ça. Vous dites, quand on est dans un trou, la pire des choses à faire, c'est de continuer à creuser. C'est de continuer à creuser. Merci. Et il a dit encore autre chose. Oui. Il a dit, quand vous choisissez, vous voulez choisir de diriger une entreprise, il y a trois critères. Il y a l'intégrité, l'intelligence et la compétence. Si vous négligez l'intégrité, les deux autres vont vous tuer. Merci beaucoup, monsieur Jacques Kabea. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'aurais eu le même plaisir de vous retrouver. Vous avez la tribune, passez à tout moment que vous le voulez, qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501 et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo, chérie. Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Debout comme volet Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tuine usan Zizo miwa Na imata Shino douenede Na kinyamanlied Namosala Tutu ngamu Kakulekaki dugu Na kinyamanDC To ye mani Do ye polo Sous-titrage Société Radio-Canada